Que se passe-t-il en Suède ? Le parti des démocrates de Suède, un parti de droite, vient d'atteindre 20% d'électeurs. Ce parti s'inquiète de l'intégration de la criminalité et des pressions économiques. Il a été fondé en 1988. C'était un parti marginal à tendance extrême droite. Puis en 2005, le nouveau chef a éloigné le parti des lignes extrémistes. En devenant plus populiste, en particulier sur l'immigration. Son score historique fait de lui le deuxième plus grand parti. Et cela influence fortement la politique globale du pays. Ce changement a attiré de plus en plus d'électeurs suédois. Un grand nombre de Suédois estiment que l'immigration massive et non intégrée a nuit à leur pays. Par ailleurs, les écoles ont trop d'élèves, les hôpitaux sont surchargés et il n'y a pas assez de logements. Historiquement, la Suède était le pays le plus accueillant et le plus généreux face à l'immigration. En 2015, ils ont reçu 160 000 demandeurs d'asile, majoritairement musulmans. Alors que la population du pays actuellement compte 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, une personne sur cinq est née à l'étranger. Les taux de criminalité ont explosé en 20 ans. Des violences de gang et des attentats à la bombe. C'est en Suède qu'il y a le plus haut taux de meurtre lié aux gangs en Europe. Et ce havre de paix autrefois est devenu le deuxième pays, pays en paix, au monde, où il y a le plus d'attentats à la bombe. L'âge moyen des criminels est très bas. Des enfants de 13-14 ans sont arrêtés pour meurtre. De nombreuses banlieues sont devenues des zones de non-droit que même la police évite. Alors, qu'a fait la Suède ? Ils ont pris les choses très au sérieux. A partir de 2024, des centres spéciaux pour demandeurs d'asile seront créés. Ainsi que des centres de retour pour ceux dont les demandes d'asile sont refusées. Et ce, afin de contrôler où ils vivent et de restreindre leurs mouvements. Parallèlement, l'État a mis en place des lois plus strictes sur l'immigration pour éviter les personnes qui profitent abusivement des aides du système d'accueil des migrants. Des mesures répressives contre l'immigration illégale ont aussi été prévues. Ceci a déjà contribué à diminuer fortement le nombre de demandes d'asile. En centralisant le processus d'asile et en donnant la priorité au retour efficace, la Suède vise à établir un système migratoire durable et équitable. Ils espèrent que ce sera un exemple pour l'Europe en pleine crise migratoire. Alors une petite parenthèse, si nous comparons avec la Belgique où 35% de la population est née à l'étranger, le taux de criminalité est très alarmant, 60% des crimes et délits sont commis par des étrangers, surtout dans les villes, un taux élevé d'étrangers inactifs, le refus généralisé d'une communauté musulmane de s'intégrer au pays et à la culture belge, cette immigration coûte environ 8,5 milliards d'euros aux Belges et aucun politique au pouvoir n'en parle jamais, ni même les médias ou les journaux. Tout est passé sous silence et la majorité des habitants pensent que tout va bien. Cela va tellement bien que des partis islamiques et ou islamistes ont vu le jour et rêvent que la charia soit mise en place en Belgique. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand.